Nous allons maintenant passer à l'exercice 7. Dans l'exercice 7, nous devons créer une variable diff qui est égale à la différence entre le taux de croissance et le taux de chômage. Donc on va la créer de la manière suivante. Nous avons df, donc on crée une variable diff dans le dataframe df qui est égale à la différence entre la variable taux de croissance du dataframe df, à savoir croissance moins la variable chômage du dataframe df. Ok, donc on peut vérifier si on a bien créé cette variable de la façon suivante, df add 5. Ok, donc on a bien une variable diff qui vient d'être créée dans notre dataframe. Ensuite, on nous demande en quelle année le taux de croissance est supérieur au taux de chômage, autrement dit à quel moment diff est positif. Donc on va indiquer à putain qu'on travaille sur le dataframe df, et dans ce dataframe df, on veut extraire les valeurs de la variable diff. Donc df diff, et on veut les observations, les valeurs pour lesquelles diff est supérieur à 0, positif autrement dit, donc on fait de la manière suivante. Et donc il nous affiche bien l'année, enfin le ou les années pour lesquelles, là ou les années, excusez-moi pour lesquelles, donc la variable diff est positif. Donc ensuite nous devons supprimer la variable diff de notre dataframe, donc on va utiliser la commande .drop. Donc on va remplacer notre ancien dataframe df par un nouveau dataframe df, donc on va utiliser df.drop, donc excusez-moi .drop. Ensuite on doit indiquer à putain la variable que l'on veut drop, donc entre crochets et on veut drop la variable diff, nous avons dit. Ensuite nous devons lui indiquer s'il s'agit d'une variable qui est en ligne ou en colonne. Donc on va rajouter donc axis égale 1, afin d'indiquer à putain que nous supprimons la colonne qui s'intitule diff. Donc et nous lançons le code, et on va voir ensuite ce qu'il en est, et nous voyons qu'il y a encore un souci, diff not found in axis. Alors, voilà, donc là c'est bon, on relance l'intégralité des codes, et vous voyez qu'on a bien réussi à supprimer la variable diff de notre dataframe. Maintenant, avant de commencer à faire votre économétrie à proprement parler, vous devez faire des statistiques descriptives. Donc là, on va vous montrer comment faire des statistiques descriptives sur putain. Les statistiques descriptives que nous allons voir se résument à des histogrammes, des taux de croissance, la représentation des séries au cours du temps. Donc on doit d'abord représenter, ou des scatterplots, à savoir des nuages de points. Donc on doit représenter les évolutions des taux de croissance et du taux de chômage sur toute la période. Donc on va faire de la manière suivante. Donc df, j'accède au dataframe. Ensuite, je rajoute un crochet ouvrant et un crochet fermant pour sélectionner les variables. Donc on doit sélectionner les variables chômage et les variables croissance. Et une fois qu'on a sélectionné ces deux variables dans le dataframe.df, on doit les représenter graphiquement, à savoir .plot. Donc vous voyez qu'il y a un bug, tout simplement, parce que j'ai oublié les parenthèses ouvrantes et fermantes de la fonction .plot. Donc, il y a un souci. Voilà, c'est bon, il faut juste relancer le code et c'est bon. Donc vous voyez bien que vous avez le chômage et la croissance au cours du temps. Donc maintenant, ce que nous voulons, c'est tout simplement représenter la croissance et le chômage sur la période 2000 à 2019. Donc il faut d'abord qu'on sélectionne les années 2000 à 2019. Donc on sélectionne, on travaille sur notre dataframe. Dans notre dataframe, on va sélectionner la variable année. Nous avons une condition sur la variable année, à savoir qu'on veut les années de 2000 à 2019. Donc on met supérieur ou égal à 2000. Ensuite, nous utilisons la fonction .plot. Donc dans la fonction .plot, nous pouvons spécifier ce qui doit être en abscisse et ce qui doit être en ordonnée. Donc en abscisse, nous avons les années. Donc on met x'année. Ensuite, nous spécifions les y. Donc en y, nous avons deux variables, la croissance et le chômage. On indique chômage, virgule, croissance. Voilà, fantastique. Vous voyez qu'on a donc en légende le chômage et la croissance et nous avons les années en abscisse. Ensuite, on doit représenter graphiquement le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Donc pour ce faire, on va faire un nuage de points. Donc c'est la représentation graphique qui porte le mieux. Donc on est sur .df, on va utiliser la fonction .plot et on va utiliser la fonction .scatter, donc pour nuage de points. On indique la variable qui doit être en ordonnée, donc le y, à savoir le taux de chômage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on indique également la variable x, la croissance. Et on lance, alors... Donc, positional argument y follow. Ok. Oui, excusez-moi, j'ai bien dit x égale. Donc vous voyez que positional argument follow keyword argument, c'est-à-dire qu'il manque un argument clé, donc à savoir le x égale. Ok. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'on a le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'utiliser un histogramme pour représenter la densité de répartition du taux de chômage. On va faire aussi la même chose pour la croissance. Donc, df, df, ok. Donc, on sélectionne dans le data frame la variable chômage, la variable croissance. Et on doit faire l'histogramme, donc c'est .hist, et on n'oublie pas les parenthèses ouvrantes et fermantes. Et donc, vous voyez que vous avez l'histogramme du chômage et de la croissance pour votre data frame. Maintenant, on va passer rapidement à l'exercice 9. Donc, nous devons faire des statistiques descriptives basiques. Donc, on doit afficher les principales statistiques descriptives du data frame df. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la commande suivante, df.describe. Donc, il va nous permettre de faire les statistiques descriptives usuelles. Donc, tout simplement, vous avez vos variables sur la première ligne. Vous avez count, c'est-à-dire le nombre d'observations. Nous avons 45 observations. Mean, la moyenne, donc la moyenne de chacune de vos séries. STD, la standard deviation. Donc, en français, l'écart type. Vous avez min, la valeur minimale. Vous avez le premier quartile, la médiane, troisième quartile et la valeur maximale. En gros, la moyenne du taux de croissance, c'est 1.92. Son écart type 1.46. La valeur minimale, moins 2.87. La valeur max, 4.73. La médiane, 1.93%. Maintenant, on doit afficher la table des corrélations de cette même base de données. Donc, c'est très simple. Vous appliquez au data frame la fonction core. Pour coefficient correlation, ok ? Ou pour correlation. Ce qui va vous permettre d'obtenir la corrélation entre vos différentes variables de votre data frame DF. Donc, autrement dit, vous voyez, excusez-moi, qu'il y a une corrélation égale à moins 0.09 entre la croissance et le chômage. Donc, c'est ce qui clôt la vidéo sur le chapitre 2.3. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.